Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 14.5 Beta 5, une mise à jour corrective uniquement, sans doute la dernière bêta avant la version finale d'iOS 14.5. La taille de cette mise à jour est de 250 mégas environ, suivant votre téléphone évidemment, et puis globalement j'ai noté qu'elle s'était installée relativement rapidement par rapport aux précédentes. La version se termine par la lettre A, on est vraiment proche de la version finale qui devrait peut-être sortir la semaine prochaine. Pas de nouveauté pour cette nouvelle version, pas de nouvelles fonctionnalités, alors juste un petit changement qui se trouve dans la partie mise à jour, ça parlait dans les versions précédentes de mise à jour de sécurité, là ça parle simplement de mise à jour en général, ça ne change pas grand chose. Et puis tant qu'on est dans les mises à jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de la bêta 1 ou bêta 2, je ne sais plus, ça vous disait lorsqu'iOS était à jour, que donc iOS était à jour et que toutes les mises à jour de sécurité étaient faites. Depuis la bêta 3, 4 et puis donc avec la bêta 5, on a quelque chose de beaucoup plus succinct, simplement iOS est à jour, bon ça ne change pas grand chose. A propos maintenant du comportement de l'iPhone, alors je n'ai pas rencontré de problème côté batterie, même si ça ne fait même pas 24 heures, donc il faudrait attendre un petit peu plus pour avoir vraiment la certitude. Et puis côté fluidité, on est dans la lignée de la bêta 4, on a vraiment quelque chose de très fluide, donc c'est de bonne augure pour iOS 14.5 version finale. Donc pas d'autres nouveautés, rien d'autre à se mettre sous la dent, alors néanmoins dans le code il y a quand même quelques indices de nouveaux produits qui pourraient arriver très bientôt, notamment une puce A14X, donc peut-être un nouvel iPad Pro comme on supposait ces derniers temps. Toujours dans le code de nouveaux iMac 21 pouces, alors il y aurait deux versions qui pourraient très prochainement arriver, là aussi c'est peut-être de bonne augure pour un iMac très rapidement. Et puis donc l'Apple TV qui pourrait éventuellement être renouvelée elle aussi, alors c'est vrai qu'on en parle depuis un bon moment, avec des nouvelles dénominations, notamment le bouton principal qui s'appelle bouton TV et la télécommande aussi qui change de nom, donc ça pourrait être quelques indices pour une nouvelle Apple TV. Et puis pour ceux qui utilisent Pages, Numbers ou Keynote, on passe en version 11 avec quelques nouveautés et notamment le griffonnage qui arrive en français, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà donc pour la Beta 5 et puis on me demandait hier est-ce que iOS 14.5 allait sortir donc hier, je répondais probablement pas puisque les AirTags n'étant pas sortis, je pense pas qu'iOS 14.5 sorte, je pense que ça va être le même jour, éventuellement ils vont annoncer l'après-midi les AirTags alors par voie de presse, directement sur le site, pas de Keynote apparemment, il n'y a pas d'Apple Event de prévu en tout cas, et donc iOS 14.5 devrait arriver dans la foulée. Voilà pour cette vidéo et puis pour ceux qui aiment les vidéos sur iOS 14.5 et pour être sûr de ne pas louper la sortie d'iOS 14.5, n'hésitez pas à vous abonner puisque je sortirai une vidéo récapitulative dès la sortie du nouveau système d'Apple. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !